Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire a aidé. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on va jouer un jeu qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je sais que je dis ça souvent. Mais parce qu'il est fait par Niki Case, qui est un de mes game designers préférés. Et je ne suis pas la seule. Et qui fait des choses assez conceptuelles, parfois un peu dures, touchantes. Et surtout, toujours dans une visée de faire réfléchir les gens qui y jouent. Donc, son dernier bébé s'appelle The Evolution of Trust. Et ça fait un moment qu'il bosse dessus. Et qui va parler de game design, de confiance, de coopération et de gestion interpersonnelle. Si j'ai bien compris. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va être. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Pendant la première guerre mondiale, la paix est revenue. C'est le Noël 1914, sur le front ouest. C'est pas simple. En dépit d'ordre strict de ne pas sympathiser avec l'ennemi. Les soldats anglais et allemands quittèrent leur tranchée, traversèrent le No Man's Land. Et se rassemblèrent pour enterrer leur mort, échanger des cadeaux et jouer à des jeux. Pendant ce temps-là, c'est 2017. Les sondages montrent que, depuis une quarantaine d'années, de moins en moins de gens disent qu'ils font confiance aux autres. Donc, ici est notre autre question. Pourquoi, même en temps de paix, les amis deviennent ennemis ? Pourquoi, en temps de guerre, les ennemis deviennent-ils amis ? Je pense que la Game Theory, la théorie du jeu, peut aider à expliquer notre épidémie de non-confiance. Comment nous pouvons réparer ça ? Donc, pour comprendre tout ceci, jouons à un jeu. The Game of Trust, le jeu de la confiance. Tu as, vous avez un choix. Devant vous est une machine. Si vous mettez une pièce dans la machine, l'autre joueur reçoit trois pièces. Et inversement, vous pouvez tous les deux, soit choisir de coopérer, mettre une pièce, ou tricher, pas mettre de pièce. Disons que l'autre joueur triche et ne met pas de pièce. Que devriez-vous faire ? Coopérer. Hélas, tendre la deuxième joue, vous fait juste gifler. Si vous coopérez et qu'ils trichent, vous perdez une pièce, et ils en gagnent trois. Score, moins un, plus trois. Cependant, si vous trichez tous les deux, aucun de vous deux ne gagne ou ne perd que quoi que ce soit. Score, zéro contre zéro. Du coup, vous devriez tricher. Mais disons que l'autre joueur coopère et mette sa pièce. Que devriez-vous faire maintenant ? Coopérer également. Bien sûr, ça a l'air d'être la bonne chose à faire. Mais est-ce vraiment ? Si vous coopérez tous les deux, vous abandonnez tous les deux, une pièce pour en gagner trois. Score, plus deux, contre plus deux. Mais si vous trichez et l'autre coopère, vous gagnez trois pièces. Et vous n'en payez aucune. Score, plus trois, contre moins un. Du coup, vous devriez toujours tricher. Et c'est le dilemme. C'est notre dilemme. La confiance, c'est bien. Mais ça peut laisser les autres prendre avantage de vous. Ou vous tirer dessus lorsque vous sortez sans arme d'une tranchée. Des fois, ne pas avoir confiance est rationnel. Mais maintenant, que se passe-t-il si nous jouons à ce jeu plus d'une fois ? Maintenant, jouons pour de vrai. Vous allez jouer contre cinq différents adversaires, chacun avec leur propre stratégie de jeu. Avec chaque adversaire, vous allez jouer entre trois et sept rounds. Vous ne serez pas en avance quand le dernier round est. Vous voulez les croire ? Ou plutôt, peuvent-ils vous croire ? Ou alors, choisissez votre premier véritable mouvement. Choisissez avec sagesse. Coopérez. Avec un bon. Prêt. Coopérez, donc on va continuer. Je vais essayer une deuxième fois. Pas de raison de s'arrêter. Très bien. Coopère, coopère. Très bien. Je suis pour une coopération. C'est pas de faire confiance aux gens. Mais c'est pas facile en vrai. Là, c'est un jeu et en plus, je me filme. Donc forcément, je commence à faire des choix qui vont être informés par ça. Par exemple, je n'ai pas envie de me voyer comme une personne méchante. Donc je ne vais pas tricher trop souvent. Je ne vais pas tricher trop souvent. Mais seul, peut-être que j'essaierai juste pour le fun. Peut-être qu'à l'inverse, il y a des moments où là, je vais essayer de tricher juste pour le fun. Alors que moi, j'aurais continué à coopérer. Juste pour que vous voyez autre chose. Donc, je trouve ça très intéressant et ce serait vachement bien que vous y jouiez. C'est sur navigateur, c'est gratuit. Parce que justement, je pense que ça va vraiment varier selon les gens, selon les situations. Effectivement, là, par exemple, juste avant, il y a quelqu'un qui trichait tout le temps. Donc, logiquement, je n'aurais pas dû attendre trois tentatives pour tricher. À la première, j'aurais pu dire, ah bah non, très bien, il triche, je triche aussi. Et si ça se trouve, le coup suivant, il aurait coopéré. Peut-être pas. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui ne va pas coopérer. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que, passe caméra ou non, je commence à toujours par coopérer. Et si l'autre ne coopère pas, il va peut-être que je s'en vais. Mais j'ai continué cette stratégie de, tant qu'il coopère, je coopère aussi. Mais bon, c'est vrai que du coup, là, c'est un problème de pièce. Et on en a assez pour faire tous les rounds, donc c'est pas grave. Mais, le problématique de départ, celle pendant la première guerre mondiale. Effectivement, si vous faites confiance à l'autre, mais que l'autre non, ça peut vous tuer. Ça peut vous coûter très cher, ça peut être très violent, soit à différentes échelles. Ça peut être très problématique. Et j'ai hâte de voir du coup, où ce jeu nous amène, parce que c'est que la troisième étape de la démonstration. Ok, on donne l'oponnent. On coopère. Et je vais voir si c'est un comportement général ou pas. C'est une fois sur deux. Oh ! On va y aller coopérer. Je vais coopérer quand même. Oh non ! Votre score total est 30. Ce qui n'est pas mal ! Le plus bas et le plus haut possible des scores sont 7 et 49, respectivement. Donc, qui étaient ces étranges personnages contre qui vous avez joué ? Copycat. Hello ! Je commence avec coopérer et après, je copie simplement ce que vous faisiez dans le rang précédent. Et copiecat. Always cheat. Les forts... La loi du plus fort, en fait. The strong shall eat the weak, c'est les forts, soit nous peuvent manger les plus faibles. Always cooperate. Let's be best friends. Donc, coopère toujours. Triche toujours, coopère toujours. Soyons les meilleurs amis. Roger. Écoute, partenaire. Écoute, partenaire. Je commencerai en coopérant et je continuerai de coopérer. Mais si jamais tu triches contre moi, je tricherai en retour jusqu'à la fin des temps. Un peu ma stratégie, en fait. Grudge, c'est... Grudge, en anglais, c'est... To have a grudge, c'est être rancunier ou avoir beaucoup de rancune envers quelqu'un. Donc, effectivement, je suis quelqu'un de rancunier. C'est un réaliste. Détective. Premièrement, je vais vous analyser. Je commence, coopérer, cheat, coopérer, coopérer. Si vous cheatez en retour, je... 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 Je gérerai comme le copycat. Si vous ne cheatez jamais, si vous ne trichez jamais, Je gérerai comme... Ohlo... Comme le triche toujours. Tout pour vous exploiter. Élémentaire, mon cher Watson. Ou c'est quelqu'un qui va étudier le comportement pour essayer d'en tirer le meilleur profit. Maintenant, qu'est-ce qu'il arriverait si ces personnages devaient jouer l'un contre l'autre ? C'est l'heure du tournoi. Chaque personnage va maintenant jouer en contre chaque personnage. Ça fait 10 matchs et 10 rounds par match. Qui pensez-vous va avoir le plus haut total, score total ? Pensez-y de façon... Pensez-y de manière... Pensez-y, réfléchissez bien. Et placez vos paris. Ah, et si j'ai ouvert, je me retrouve. Ah, dur ! Non, non, il faut réfléchir. Alors... On pourrait dire que Hall cheat ça, mais non, parce que du coup, le grudger ne va pas lui donner tout son argent. Et le détective va lui en donner, mais lui en prendre aussi. Non. Lui, le grudger ne va pas lui donner d'argent. Il va lui donner un petit peu tout au début, mais sinon non. Le copycat, pareil, une fois, mais sinon non. À part cooperate et détective, il n'aura qu'une fois de l'argent à chaque fois. C'est pas celui qui triche tout le temps. Copycat, contre cooperate, il aura toujours yes. Contre grudger aussi, puisque grudger commence en coopérant et lui aussi. Donc les deux vont continuer de coopérer jusqu'à la fin de leur tour. Le détective, contre le copycat... Du coup, ça va faire cooperate, cooperate. Premier tour, ils vont tous les deux coopérer. Deuxième tour, lui va tricher, donc lui aussi. Ensuite, lui va coopérer, donc lui aussi, puis coopérer. Et du coup, on va continuer en coopérant. Ah non ! Du coup, il va coopérer une autre fois. Et après, lui, il va cheat. Du coup, ils vont continuer de se cheat l'un l'autre. Donc c'est peut-être le grudger, en fait, qui va avoir le plus de pièces à la fin. Parce que, avec all coopérer, ça va bien se passer. Ils vont avoir une balance à peu près équitable. Ceci dit, non. Oui, c'est bon. Donc, notamment par rapport au détective. Lui, il va s'appliquer des sous par lui une fois. Et après, plus rien ne va bouger. Ils vont tous les deux cheat constamment. Il va récupérer des sous et en donner de façon égalitaire avec lui. Pareil avec lui. Nickel. Avec le détective aussi. Lui ou la détective. Donc, avec le détective, Grudger, ça va faire... Il se donne des sous, il se donne des sous. Et ensuite, il triche tous les deux. Puis, lui, il donne des sous alors que lui, il va continuer de tricher jusqu'à la fin. Et du coup, ensuite, ils vont juste tricher. Donc, je pense que c'est Grudger. Très bien. Tu as placé ton pari. Vous avez placé votre pari sur Grudger. Allons, faisons tous les matchs. Un par un. Et voyons comment le tournoi se déroule. Copycat contre Triche Toujours. Alors, moins un contre plus trois. Oh, by the way. Oh, by the way. Donc, oh, au passage, vous pourriez être sceptique à propos de cette histoire de Noël. La paix de Noël dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Après tout, ça ne pouvait être qu'une occasion passagère. L'idée passagère, un truc qui ne s'est jamais reproduit. Le fluke. Oui, la trêve était dramatique, mais ce n'était ni unique, ni inhabituel. Chose qui s'est reproduit dans l'histoire. Effectivement, si je me souviens bien de mes cours d'histoire, c'est arrivé plusieurs fois. Bien sûr, toutes les tranchées n'ont pas rejoint la paix, mais c'était suffisamment répandu. Beaucoup des lignes de front ont eu cette idée de manière indépendante. De manière indépendante, pardon. Et encore une fois, malgré des ordres très stricts et très spécifiques, de ne pas faire ça. Et d'ailleurs, et même avant Noël, plusieurs lignes de front avaient déjà établi une paix secrète et non officielle. C'est assez rigolo, j'aimerais bien voir les sources là-dessus. J'en avais un petit peu entendu parler, mais c'est assez rare de trouver des documents là-dessus. Sur comment justement, dans les guerres de tranchées de la Première Guerre mondiale, c'était tellement la boucherie. Ce qu'on entend souvent, c'est justement que les officiels forçaient les soldats à y aller, et s'ils n'y allaient pas, ils étaient fusillés. On les attendait tout à l'heure, donc ils étaient obligés d'avancer. Et de faire les assauts de façon répétée, de rester dans les tranchées, et ainsi de suite, s'ils n'avaient pas le droit de reculer. Donc c'est bon de savoir ça, j'aimerais bien avoir plus d'infos là-dessus. Il l'appelait le live and let live system, le système qui y laisse vivre. Basiquement, tu ne me tiens pas dessus, je ne te tiens pas dessus. Et ça a marché, dans plein d'endroits différents. Vous êtes peut-être encore sceptiques, la plupart des soldats ne forment pas une paix de manière spontanée avec l'ennemi. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la guerre de tranchées ? C'est justement qu'elle est très immobile. On ne grappille que quelques mètres, et qui sont re-grappillés après, sous couvert d'un petit accès. C'est vraiment un aller-retour continu. Donc je vois pourquoi, effectivement, la guerre de tranchées est propice à ce qu'il y ait un lien qui se tisse entre les deux côtés des tranchées. Alors, eh bien, voici ce qui est unique à propos des tranchées. Contrairement à pratiquement toutes les autres formes de guerre, vous devez faire face aux mêmes soldats spécifiques chaque jour. C'est ça, c'est les mêmes en face. Vous les avez récupérés, vous les avez peut-être vus traîner un de leurs blessés, vous les avez vus, vous les observez à l'un longue vue aux jumelles, vous les voyez faire des assos, vous faites des assos contre eux. Vous les voyez continuellement, et c'est les mêmes personnes tout le temps. Parce qu'il fallait rester plusieurs jours avant d'avoir le droit d'avoir une permission. C'est un jeu répétitif. Et ça fait toute la différence. Mais enfin, mais du coup, mais bref. Le gagnant, and the winner is... Drumroll. Copycat. Ah, désolée pour ton pari, Grudger. Effectivement. Copycat va à bien des noms. La règle d'or, l'altruisme réciproque, Tid for tat, Pour oeil, dent, pour dent. Ou Live and let live. Vivre et laisser vivre. C'est pour ça que la... C'est pour ça que... C'est pourquoi la paix pouvait émerger dans les tranchées de la première guerre mondiale. Vous êtes forcés de jouer le même jeu avec les mêmes personnes spécifiques. Pas juste un ennemi générique. Encore et encore, le copycat ne gagne pas juste la bataille. Il gagne la guerre. Mais si les choses changent beaucoup quand vous jouez plusieurs rangs du même jeu, et si on jouait plusieurs tournois. Alors, maintenant, laissons notre population de joueurs évoluer au travers du temps. C'est une danse en trois pas. En trois... Trois pas. 1. Jouer un tournois. Laissez-les jouer tous contre les uns contre les autres et additionnez leur score. 2. Éliminer les perdants. Éliminer les... Éliminer les 5 pires joueurs. S'il y a... Et s'il y a une égalité, choisissez de façon random entre les deux. Reproduisez les gagnants. Donnez les 5 meilleurs joueurs. S'il y a pareil, s'il y a encore une égalité, bah si encore match nul, présentez-en au hasard. Et répétez pour aussi longtemps que vous voulez. Note. Vous n'avez pas à attendre pour que pour les gens de littéralement mourir et reproduire leur culture pour évoluer. Tout ce dont il y a besoin, c'est que les comportements sans succès s'en aillent. Que les comportements à succès soient imités. Donc maintenant, voyons ceci en action. J'adore. Wow. C'est beaucoup compliqué. Disons que nous commençons avec la population suivante de joueurs. 5, 15, qui coopèrent toujours, 5, qui cheat toujours, et 5, copycat. Nous allons ignorer Grudger et Détective pour maintenant. J'ai arrivé à évaluer ça. Nous allons faire le tournoi éliminer, reproduire, la danse du tournoi éliminer, reproduire, une douzaine de fois environ. Prenons un autre pari. Qui pensez-vous va gagner ce premier tournoi ? Ah, le premier tournoi. Placez vos... vos paris, de nouveau. Je vais prendre ce que ça va être le copycat. Ça va pas être ça. Ça fait sens. Copycat a gagné le dernier tournoi la dernière fois. Pas encore. Voyons voir si vous avez juste. Hélas, copycat n'a pas gagné. Mais au moins, ils n'ont pas fait aussi mauvais... Ils n'ont pas fait aussi mal que Always Coopérate. Ils coopèrent toujours. Ils ont été mangés par Always Cheat. Dont les noms sont maintenant accrus par 5. Essayons cela. Essayons quelques rounds de plus. toujours trichés, grandis toujours. Il faut dépendre de toujours coopérer. Ici. maintenant, tous les toujours coopérés sont morts. Mais attendez. C'est vrai. Les trichés toujours deviennent victimes de leur propre succès. Ils ont exploité les naïfs qui coopèrent toujours. mais une fois qu'ils n'ont plus qu'il n'y en a plus eu, ils ont dû faire face aux copycats qui sont gentils mais pas naïfs. Et oui, puisque les copycats entre eux ils vont se donner de l'argent alors que les West Heats ne vont pas en donner. Donc ils vont recevoir un peu de taux des copycats mais c'est tout. Alors que les copycats entre eux plus il n'y en a plus ils vont gagner. C'est logique. Je le savais. Juste en copiant simplement les mouvements de l'autre joueur les copycats peuvent jouer de façon gentille avec les autres pendant que les trichés toujours ne font plus que tricher entre eux en fait ne font plus que se saboter. Non seulement il y a non seulement ça mais cela veut aussi dire que les copycats peuvent donner à peut renvoi renvoyer à trichetoujours une dose enfin leur propre comportement c'est vrai. Et du coup en résultat le copycats hérite de la planète. Donc sur le long terme vous aviez raison le copycats gagne toujours tricher a peut-être gagné sur le court terme mais ses méthodes exploatatives bref sa façon d'exploiter les autres a été également sa chute. Ceci me rappelle une citation nous sommes punis par nos péchés pas pour nos péchés effectivement par nos péchés ça c'est joli par Habbard Albert Habbard oh d'ailleurs le résulte est similaire même si nous rajoutons grudgers et détectives dedans allons-y note des fois quelques grudgers peuvent rester un certain temps puisque quand tous les joueurs sauf grudgers et copycat sont éliminés les deux ont match nul donc il semble que les mathématiques de la théorie du jeu nous disent quelque chose que la philosophie du copycat faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent puisse ne pas être juste une vérité morale mais aussi une vérité mathématique cependant il y a un problème à garder autour le monde est plein de total jerkwads méchant de personnes pas cool si copycat est la stratégie dans ce jeu dans ce jeu répété ce jeu répétitif de confiance qui est si puissant que même les soldats dans la première guerre des tranchées ont indépendamment évolué dans une stratégie similaire appelée live and let live pourquoi alors y a-t-il tant de personnes qui ne font pas confiance et de personnes en qui on ne peut pas faire confiance qu'est-ce qui cause notre épidémie de non-confiance un indice est dans la phrase même dans ce jeu de confiance répété jusque là nous avons seulement parlé de changement dans les joueurs et qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement dans le jeu qu'est-ce qui pourrait amener à l'évolution confiance comment on dirait ça en français à distrust évolution de distrust non-confiance je perds mes mots en français quand j'ai l'anglais c'est terrible avant que tout ne parte rire commençons avec quelque chose de sympa ici est un monde rempli entièrement de toujours coopérer à part un qui triche toujours et un copycat on start on va commencer la simulation step by step d'accord ça détypie les gens qui alors comme vous le savez déjà le copycat gagne aisément sur le long terme sous nos règles actuelles mais c'est sous nos règles actuelles qui disent qui disent que les joueurs qui jouent qui jouent contre qui dit que les joueurs jouent l'un contre les uns contre les autres pendant 10 rounds par match est-ce que le copycat est toujours gagnant à 7 rounds 5 rounds 3 2 1 changer le numéro de round avec le slider en dessous puis essayez commencer la simulation et voyons ce qui se passe et vous en expérimentant faire deux rounds par match et non à deux rounds par match c'est tout ceux qui trichent qui gagnent on fait trois rounds par match c'est de nouveau 5 rounds pareil c'est à partir de six rounds que les copycat gagnent tout ça et les coopères toujours ne gagnent jamais et bien je vais m'arrêter c'est là dans la simulation parce que ça fait une demi-heure mais c'est fascinant tu peux te le dire c'est le jeu est fascinant on est vraiment dedans c'est assez fou de voir cette simulation justement reprendre des comportements humains et nous faire voir le parallèle entre ces mathématiques et ces comportements humains pour l'instant là où j'en suis à la moitié je vous invite à jouer pour voir la suite le jeu je répète est gratuit on voit qu'au fur et à mesure on part de simple mathématique et on va arriver vers si on change les règles si l'humain je pense que ça va se passer comme ça je vais continuer de jouer juste après et je suis comme d'habitude très touchée par ce que fait Nicky Case qui est donc un développeur que j'aime beaucoup d'ailleurs que j'admire beaucoup même donc je suis toujours dans le même état quand je sors de ces jeux toujours un peu fatiguée et pleine d'idées de réflexions et de questions et j'ai même pas fini le jeu donc c'est dire je vais le finir hors caméra juste après donc je vais courter ma conclusion c'est très très bien fait c'est très 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 bien fait on aborde des règles de game design des règles de théorie du jeu justement des notions de théorie du jeu de game theory qui sont des théories qui sont utilisées dans la recherche qui sont utilisées dans la sociologie aussi des notions de jeu de gamification de game design pour parler de comportement humain pour parler de pour essayer de comprendre et de décrire et de décrypter des comportements humains et je trouve ça très intéressant dans ce que fait ce game designer et c'est pour ça parce que c'est quelqu'un qui utilise le jeu de façon intelligente pour envoyer toujours des messages assez forts sur notre société sur nos histoires sur son histoire parfois personnelle et tout de suite si vous avez l'occasion allez voir les jeux que Nikikaïs a fait sur tous les jeux les plus récents parce que ce sont des jeux vraiment et peut-être que j'en ferai un autre dans une autre bouilloire si jamais on verra bien en tout cas n'hésitez pas à aller soutenir les créateurs de ce jeu à jouer au jeu dire ce que vous en avez pensé et merci d'avoir regardé cette bouilloire